Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un nouveau téléphone robuste, le Hot Wave Hyper 7 Pro. Les téléphones robustes sont rarement élégants, mais si le constructeur a essayé de donner une petite touche d'élégance avec cet effet cuir, je vous laisse apprécier. Côté caractéristique, on va le voir pendant toute cette vidéo, il n'est pas en reste, il est assez complet. Un petit tour du propriétaire, donc sur ce côté on a le logement SIM avec deux cartes nano SIM et puis un bouton d'action que je suis en train de recouvrir qui permet de lancer une action, une application par exemple. De ce côté-ci, le port USB-C, alors pas de port jack avec ce téléphone, et de l'autre côté, volume plus, volume moins, et le capteur d'empreintes qui fait aussi office de bouton d'allumage. Dans le paquet, donc on a le Hot Wave Hyper 7 Pro, on a le manuel, on a un câble USB-C vers USB-A pour la recharge, on a la petite épingle pour ouvrir le logement SIM, on a l'adaptateur secteur et donc le câble de charge qui est fourni avec. Et je commence tout de suite par la partie photo-vidéo avec un capteur arrière Samsung de 200 mégapixels qui va permettre d'enregistrer en 4K 30 secondes. Ouverture à 1.95 et pour le capteur avant, c'est un capteur de 32 mégapixels, 2.74 d'ouverture. En matière de vidéo, c'est comme toujours, on n'a pas de stabilisateur, donc il faut éviter de bouger. Concernant les captations des couleurs, je la trouve assez correcte. Maintenant, bon, ça reste quand même des vidéos d'appoint, je vais dire. Et puis par contre, elle a un point positif, c'est la captation audio. Je trouve que le son est quand même un petit peu plus sympa que dans la plupart des téléphones que j'ai pu tester, en tout cas en matière de captation audio. Pour la partie photo, un capteur de 200 mégapixels, ça va aider lorsque vous allez zoomer. Maintenant, ce n'est pas pour ça que vous allez avoir une image plus nette, plus colorée, plus précise. Voilà donc le résultat. Malgré une bonne exposition, ce n'est pas toujours très net. Et donc ici, on s'en rend compte, lorsqu'on a des zones un petit peu sombres, effectivement, on perd pas mal en netteté. On a des couleurs qui restent assez sympas, moi je trouve, pour ce type d'appareil photo. On a donc un bilan plutôt honorable, maintenant, pas de quoi remuer les foules avec cet appareil photo, que ce soit en matière de photos ou de vidéos, on a exactement les mêmes avantages, les mêmes défauts. On passe maintenant à la partie processeur. A l'intérieur, c'est le processeur Dimensity 7050 qui fait tourner le tout. Et je sais qu'il est plus puissant que le Helio G99 que j'ai l'habitude de tester dans cette gamme de téléphones. Et les Bench confirment un 986 points en simple cœur, 2517 points en multi-cœur. En gros, c'est 30% de plus que le Helio G99 pour le simple cœur et 20% en multi-cœur. Ici, donc, on a un processeur très honorable. Pour les tâches de tous les jours, il n'y aura évidemment aucun problème. Vous allez pouvoir l'utiliser. Et d'ailleurs, on le sent rien qu'en fluidité, il n'y a pas de lag. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est amélioré par rapport à l'Helio G99. A contrario, j'ai eu quelques soucis, notamment avec Genshin Impact. Et puis d'autres jeux, d'ailleurs, en général. Évidemment, pas tous les jeux. Les petits jeux, vous allez voir que ça tourne sans aucun problème. Vous allez pouvoir jouer à Watermelon sans souci. Par contre, pour des jeux un petit peu plus gourmands, ça risque de poser problème. Ici, sur Genshin Impact, j'ai utilisé les caractéristiques les plus faibles. Eh bien, on a quand même quelques lags parfois. Au quotidien, vous allez voir que c'est mieux. C'est plus fluide qu'avec l'Helio G99 pour certains jeux. Donc ça va être moins bien. Donc le processeur est plus puissant. Ce qui change un petit peu, c'est la vitesse de RAM. On perd à peu près 1000 MHz par rapport à l'Helio G99. Est-ce que c'est ça qui explique quelques lags ? Même sur Brawl Stars, parfois, on peut avoir un petit ralentissement de temps en temps. Ce n'est pas forcément très gênant. Mais en tout cas, sur certains jeux, vous l'avez compris, vous pouvez avoir des petites surprises. Et puis toujours en matière de caractéristiques, côté RAM, on n'en a pas parlé. On a 16Go de RAM LPDDR5. Et on a 20Go supplémentaires en RAM virtuel. Pour terminer sur le processeur Mediatek Dimensity 7050, la différence avec l'Helio G99 que j'ai pu tester avec d'autres téléphones. La plupart de mes derniers téléphones que j'ai testés, c'est de l'Helio G99. Et bien, on a une nouvelle version directique. C'est la 12 au lieu de la 11. Et puis, autre changement, ça concerne la connectivité avec la gestion de la 5G avec ce téléphone. Je vous en parlais lors de la présentation de ce téléphone tout à l'heure. Donc, le bouton ici permet non seulement d'allumer et d'éteindre le téléphone, mais également de déverrouiller le téléphone. Et c'est très réactif. Donc, voilà, je l'ai paramétré. Vous voyez, alors, on peut non seulement utiliser l'empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone, mais également la partie reconnaissance faciale. Ça marche également. L'empreinte digitale me semble un petit peu plus fiable. Autre caractéristique du Hot Web Hyper 7 Pro, donc c'est son écran secondaire qui se trouve juste ici, qui va permettre d'afficher plusieurs informations. Notamment la boussole. Ici, l'appareil photo. Donc, ça, c'est pratique si vous voulez vous prendre un selfie sans utiliser la caméra avant qui est moins performante que la caméra arrière. Donc, vous avez comme ça un retour. On a ici tout ce qui est lié à l'audio. Donc, vous allez pouvoir lancer une musique, l'arrêter, etc. Donc, ça, c'est assez pratique, je trouve. La partie horloge, on verra juste après. Il y a plusieurs types d'horloges. Et puis, donc, les notifications. Ici, le niveau de la batterie. Alors, on revient sur l'horloge. Il y a plusieurs types d'horloges. Donc, voici quelques-uns. Celle-là, c'est sympa. C'est celle qui est par défaut. Mais je vais garder celle-ci. Voilà. Donc, voilà pour l'écran secondaire que vous pouvez activer ou non. Autre caractéristique de l'Hyper 7 Pro. Eh bien, c'est ça. Super lampe torche. Donc, on active depuis l'application. Voilà. Et donc, voilà le résultat. Ça, on voit par rapport à la petite lampe torche de d'habitude. Un petit mot maintenant sur l'écran. Alors, c'est un écran Full HD+, d'une diagonale de 6,67 pouces, résolution 1080x2408 et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Comme souvent avec cette gamme de prix, regardez l'écran. Alors, autant à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Il est très agréable. Autant à l'extérieur, lorsque vous êtes en plein soleil, c'est quasiment inutilisable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal. Bon, c'est toujours à peu près la même chose dans cette gamme de prix. Un petit mot sur l'audio maintenant. Alors, même si les deux haut-parleurs en haut et en bas de ce téléphone ne cassent pas trois pattes à un canard, je trouve que le son est plutôt intéressant. En tout cas, dans cette gamme de prix, on a souvent des haut-parleurs assez poussifs. Ce n'est pas le cas ici. Au côté basse, ça pourrait être un petit peu mieux, mais j'ai vu bien pire. Donc, bon, ça reste relativement intéressant, même si la puissance n'est pas forcément au rendez-vous. On a quelque chose de très honorable. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Le bouton latéral, j'aime beaucoup, comme sur l'iPhone 15 Pro. Donc, la possibilité de déclencher des actions en appuyant une fois, deux fois ou en appuyant de façon prolongée. Donc, voilà toutes les actions, vous connaissez, disponibles. Donc, si j'appuie là une fois, moi, je me suis mis la lampe torche. Évidemment, vous pouvez changer tout ça. Autre caractéristique de ce téléphone en vrac. Alors, on a du Bluetooth 5.2. On a du Wi-Fi 6. Il embarque 256 Go de stockage et il tourne sous Android 14. A noter qu'il n'y a pas de carte SIM et il n'y a pas non plus de recharge sans fil. On notera que le chargeur de 33 W va recharger cette incroyable batterie de 10 800 mAh. Donc, vous êtes tranquille pendant quelques jours. C'est un téléphone robuste. Il va donc résister aux chocs. Évidemment, pas à tous les chocs. Ce n'est pas parce que c'est robuste que c'est incassable. Et puis, sachez que côté étanchéité, il est normé IP68. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jusqu'à 2 mètres le laisser une demi-heure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Hot Wave Hyper 7 Pro. Donc, un téléphone relativement polyvalent avec pas mal d'avantages. 5G, 120 Hz, pas mal de stockage, pas mal de RAM également. Et puis, un processeur plutôt sympa. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. 5G, 120 Hz, pas mal de stockage, pas mal de stockage, pas mal de stockage, pas mal de stockage.